Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice ! Salut ! Aujourd'hui, on fait une dégustation de crêpes et de gaufres ! Allons-y ! Ben alors, Morgane, la chandeleur, c'était le 2 février ? Oui, mais après, il y a un mardi gras ! Donc, quoi qu'il arrive, le mois de février, c'est le mois des crêpes, des gaufres... Ça peut aussi être le mois des beignets ou des bottereaux... Donc, des bugnes aussi, en fonction de là où vous habitez, c'est plein de petites spécialités qui sont vraiment associées au mois de février. Et donc, voilà, on va pouvoir déguster, aujourd'hui, du coup, ces gaufres et ces crêpes ! Ok, alors j'avais juste envie de dire, si ça se trouve, quand tu m'as dit bottereaux, bugnes et tout, c'est censé être plus gras ? Oui, tout à fait ! Parce que si on dit mardi gras, c'est pour que ce soit gras, non ? Ah non, je ne pense pas ! Parce que ça, ce n'est pas hyper gras, en fait, les crêpes... Non, mais c'est ça qui est bien, il faut manger des choses qui sont un peu... Les bottereaux, il me semble, c'est un peu plus immergés dans l'huile. Les bottereaux et puis les bugnes et autres sont effectivement immergés dans l'huile avec du sucre autour, donc c'est plus gras. C'est des bombes caloriques, quoi ! Oui, mais là, par exemple, tes gaufres, elles me font penser à des gaufres liégeoises, des gaufres de liège, des gaufres belges. C'est vrai, ça fait belge, t'as raison. Et, alors, pourquoi est-ce qu'on mange des gaufres ? Pour moi, la raison, c'est un, parce que dans Animal Crossing Pocket Camp, en ce moment, il y a un événement Jardin Rabin, et pour moi, j'ai trop l'impression qu'on est en Belgique. Le premier objet que j'ai eu, c'est une gaufre qui ressemble à ça, justement, une gaufre au chocolat. Deux, parce que Morgane m'a dit, oh, à notre boulangerie, ils font pour la Chandeleur des crêpes et des gaufres. Et je me dis, pourquoi des gaufres ? Mais ça me donne envie de gaufres. Et troisième raison, on vient de voir un épisode de The Flash. Où, dans la saison 6, on voit effectivement Cisco et Dimni aller à un événement et manger des gaufres. Voilà, tout nous amène aux gaufres. Tout nous amène aux gaufres. Alors, ce ne sera pas la seule dégustation, on va en profiter, c'était ce que j'avais suggéré, lors de notre ouverture, unboxing et dégustation, calendrier de l'avant, après Noël, vegan. Après, avant. C'est de déguster ceci, qui est, j'ai l'impression, un genre de Nutella, mais vegan. Voilà, donc on va déguster ça. Ça nous vient donc du calendrier de l'avant de Véronique. Ceci nous vient aussi de Véronique. Eh oui, c'est une pleine noisette. Là, ça s'appelle Choco Tartine. Pâte à tartiner croustillante. Là, c'est vraiment, c'est un genre de Nocciola. C'est le chocolatier qui avait fait mon calendrier de l'avant. Enfin, ce n'est pas que le mien, le calendrier de l'avant. Ton calendrier de l'avant. Ton calendrier de l'avant. Voilà. Et ensuite, de la confiture de fraises d'une ferme fruitière. Notre ferme fruitière. De l'Ouart-Atlantique. Ce n'est pas notre ferme à nous. La ferme fruitière de l'Ouart-Tier. C'est la ferme où on aime bien aller acheter des fruits. Avec de la fraise capella. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par les crêpes ou les gaufres ? On va peut-être commencer par les gaufres depuis le temps que tu en parlais. Ok. Alors, je propose... Je propose... Qu'est-ce qu'on fait ? On prend avec les doigts ? Mais oui, on va prendre avec les doigts la gaufre. Bon alors... Attends, je vais en prendre une qui est comme ça. C'est quoi une comme ça ? Regarde. Là, c'est... Tadam ! Petite gaufre aux fruits. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Moi, je la prends comme ça. Parce que la deuxième partie... Je ne l'ai pas pris, c'est là parce qu'elle s'est cassée un petit peu. Mais regardez, très bien. Voilà. Tadam ! Ok, je vais écarter le plat. Et avec ça... Dans Pocket Camp, je viens d'avoir des gaufres aux fruits. Ça, c'est fantastique. Du coup, on dirait que c'est fait pour que tu prennes avec de la confiture de fraises. Oui. Alors, je suggère que la dégustation, on la fasse... Tu vois, on coupe en quatre notre gaufre. On goûte d'abord nature. Ben, pour structurer un peu la vidéo. Non, 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 mais vous voyez, la tête de la gaufre, quand Rosalie vous dit, je propose qu'on découpe en quatre... Je propose qu'on la découpe en deux chacune et qu'on mette un... Ah, ben, si tu veux, remarque, il y en a plusieurs, tu peux... Non, 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 non ! Vas-y, vas-y, tiens, tu coupes en deux, deux gaufres et ça te fait quatre bouchées. Mais non, après on repartagera ensemble. C'est juste, sinon tu ne vas pas pouvoir, tu vas voir. Mais si ! Elles sont trop petites. Ben, toi tu fais des très grosses bouchées, mais moi elles sont petites. Oui, je vais te faire, mais on va faire... Tu vois, on va avoir tous chacun des choses. Tu vas voir, ça revient à ce que tu disais. Bon alors, je suggérais de faire une bouchée nature, une bouchée chocolat vegan, une bouchée chocolat... Ouh ! Noisette. Bon, ça va. Et une bouchée confiture, voilà. Bon, certes, ça fait des toutes petites bouchées, mais il faut bien que j'ai l'estomac pour manger les crêpes aussi, après. Oui, t'as raison. Et rien n'empêche, toi c'est clairement... Ah, c'est de la bouillie que t'as fait. Mais elle était déjà comme ça. Alors, allons-y. T'as le droit de prendre une gaufre. Non, c'est très bien comme ça. J'ai des crêpes après. Déjà, à la base, ces gaufres, elles sont minuscules. J'ai jamais vu des gaufres aussi petites. Attention, je vais donc ouvrir ce pot. Oui. T'as la force de Hulk ? Oui. Oh, facile. Mais... Et ? C'est de la crème à la date, majoritairement. C'est... Oui, ça... Une... Texture. Texture qui a l'air visqueuse. On va découvrir. Normalement, vu la composition, c'est à 55% de la crème de date bio. Donc 55% date, 44% noisette, puis cacao. Donc, ça nous donne du sucran, de la noisette, du cacao. À la base, le Nutella, c'est un peu ça, quoi. En version un peu moins healthy. Comme c'est mystérieux, ça donne envie de au moins voir la texture. Oh, si, ça fait... Si, ça fait, ça le fait. Ok. Je te propose qu'avant de goûter toute chose, on goûte nature. Ok, alors on y va. Ok, donc, c'est une gaufre de boulangerie. J'ai jamais mangé une gaufre de boulangerie. Oui, moi non plus. Allez. À trois. Un, deux, trois. C'est bon. C'est une gaufre nature, très bonne. Très bonne. Avec un petit peu de gras, mais pas trop. Parce que les gaufres, c'est quand même plus gras qu'une crème. Et ça se mange facilement, le fait que ce soit petit. Oui. Je veux dire, pas trop épais. Oui. Tu sais, en fête foraine, par exemple, tu as des gaufres qui sont énormes. Je ne sais pas comment tu allais dire. Après, c'est dur à croquer pour moi, en tout cas. Ok, alors rien que nature est très bonne, elle est déjà suffisamment sucrée, je trouve. Oui. Je crois qu'elle est conçue pour être mangée nature. Oui. Il n'y a pas un petit parfum de vanille, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle s'auto-souffit. Oui. Bon, on va quand même s'en servir pour goûter au reste. Bon, on va commencer par ça, par exemple. Vas-y, vas-y. Bon, ben, je prends ça. Ouh ! La gaufre, c'est frite. Je voulais faire en hauteur pour qu'on le voit bien, mais... Merci. Il ne faut pas le remettre là-dedans, parce que du coup, il y a des miettes de gaufres. Wow. Je crois... On a un peu peur, là, Morgane et moi. Je pense que naturellement, ça va avoir surtout le goût de la date. Ça dépend de la quantité de cacao qu'ils auront mis. Allez. J'espère qu'on sentira la noisette. Un, deux, trois. On sent le cacao ? On sent la noisette. Hum ? Finalement, ça remplit sa promesse. Hum. Hum, hum. Mais moi, j'ai envie, en fait, j'ai envie de plus de noisettes, donc... Ok, bon, ben, alors... Attends, on n'a pas donné de note. La gaufre toute seule, nature. 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10, elle est très bonne. La gaufre avec le... Bio-Datel-Hasel-Nus-Crème. Je ne sais pas comment on prononce. Bio-Datel-Hasel-Nus-Crème. Hasel-Nus-Crème. Bon, bref, le genre de Nutella vegan, coro. Hum, 7 sur 10. Ouais, pourquoi 7 sur 10 ? Ça manque de noisettes et de chocolat. À toi. Ben, je pense que ça, il faudrait que j'en mette plus et peut-être l'expérimenter sur la crêpe. Hum... Ben, j'étais surprise en bien qu'on sent le cacao et la noisette. J'avais peur qu'on ne sent que la date. Donc, je vais mettre 8 sur 10. Eh bien, passons à la noisette. Donc, composition de cette choco-tartine. Je ne sais pas, de la noisette. Donc, c'est une choco-tartine croustillante. Composition de la pâte à tartiner, noisette, sucre, farine de froment, beurre de cacao. Mais, Morgane, le premier ingrédient, c'est noisette. Pourquoi tu ne le dis pas ? Mais je l'ai dit. Tu dis sucre. Je l'ai dit. Hein, tu as dit noisette ? Reprenez le replay, vous verrez. Sinon, ça donne l'impression que le premier ingrédient, celui qui a une plus grande quantité, c'est le sucre. Et je viens de dire noisette. Ok, donc, premier ingrédient, noisette. Et, en fait, j'y pense, il n'y a pas de cacao aussi ? Si, je l'ai dit aussi. Ah oui, beurre de cacao, puis pâte de cacao. Ah oui, mais tu l'as déjà tartiné dessus, non ? Oui. De toute façon, j'ai une autre cuillère à moins. Alors, du coup, la différence, là, c'est que c'est tout dur. Tu vois, tu ne peux pas tartiner. Tu prends un morceau, comme si tu prenais, je ne sais pas, une glace. Et tu le poses sur ton morceau. Bon, cette fois-ci, je vais le poser gentiment. Ça fait une noisette. Et voilà. Ça fait une noisette. Une noisette. Alors, c'est parti, trois. Un, deux, trois. On a peut-être mis beaucoup de noisettes sur la gaufre. C'est bon. C'est gourmand, c'est sucré. C'est un petit côté un peu régressif de quand on était enfant. C'est un peu comme si on avait mis du Nutella, mais de meilleure qualité. 9 sur 10. Oh. Et je n'ai pas précisé, en fait. Ils disent que c'est croustillant parce que tu as vraiment une sensation de croquer des choses. Et dedans... Ils ont qu'à fait, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'on croque, en fait. La noisette. Ah, tu crois que, genre, ils ne l'ont pas broyé à fond et du coup, c'est ce qui est croquant. Comme dans d'autres chocolats que tu aimes bien, du genre les chocolats de Vincent Gerlet ou dans le Qued, dans la guerlinette, il y a de la noisette. Ah, la guerlinette, ce n'est pas ça. C'est la crêpe dentelle qui rend croquant. D'accord. Donc, confiture de fraises. Donc, dedans, il y a... Mais il y a de la vraie fraise. 64 grammes de fruits pour 100 grammes. Tonor total en sucre, 56 grammes pour 100 grammes. Voilà. C'est les fraises qu'on voit pousser à notre ferme fruitière. Allons-y. Gougougou. Toi, je sais que tu aimes bien mettre beaucoup de confiture. Et moi, j'étais habituée, quand j'étais petite, à ce que mes parents disent, « Va en mettre moins ! » Donc, je suis habituée à en mettre très peu. La confiture, je ne mets presque rien. Maintenant, je suis habituée, je ne peux pas en mettre plein. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a trop. Moi, j'ai mis une larme de confiture. Moi aussi. Moi, ce n'est pas une larme. Attends. J'ai mis une larme. J'ai mis une grosse larme. Une larme de crocodile. Tadakimasu. En fait, là, du coup, comme la gouffre, comme tu l'as dit en introduction nature, elle est déjà sucrée. Et que dans la confiture, évidemment, le côté sucre ressort. Là, ça devient trop sucré, en fait. Donc, c'est très bon. Vraiment, en termes de goût. Mais on sent que c'est trop sucré. Donc, clairement, par exemple, sur la deuxième gaufre, je ne mettrai pas de confiture. Je pense que je vais la manger nature. Donc, ici, je vais mettre 7 sur 10 parce que c'est, pour moi, trop plein de sucre. Ouais. Bah, moi, je ne suis pas très confiture. Quoi ? Je ne suis pas très confiture. Oui, oui, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai, je préfère mettre du chocolat. Oui, oui, je sais bien. Donc, je vais mettre 5 sur 10. Mais ce n'est pas que la confiture soit mauvaise. C'est juste que là, je n'ai pas très envie de confiture avec la gaufre. Je suis d'accord. Ok, mais ça reste une excellente dégustation. Oui, tout est succulent. Ok, donc, on a encore deux gaufres pour nous. Bien sûr. À manger tranquillou après, on va passer aux crêpes, maman. Les crêpes, elles sont belles, elles sont belles. Deuxième partie de dégustation. Allons-y, je te sers. Oui. Ah, ça me rappelle trop. Ça me choque. Dans les boulangeries françaises. J'étais sûre, j'ai fait la transition exprès. J'ai servi Rosalie volontairement pour qu'elle vous raconte cette anecdote. Quand c'est les mains de Morgane, ça va. Je sais qu'il est propre, il sait laver les mains et tout. Mais au Japon, en boulangerie, au Japon, ils te prennent toujours tout avec des pinces. Et les pinces, en fait, une fois que ça a servi un client, ça part au lavage. Et une nouvelle pince est utilisée pour un prochain client. Ce qui fait que ton produit, il n'a jamais été touché par qui que ce soit. Là, la boulangère, elle a mis ses mains sur chaque crêpe. Sachant qu'avant de nous servir, elle a fait un truc comme ça. Et puis après, elle touche directement le clavier de son écran tactile, de la caisse. Et puis on est en période de Covid, quoi. Mais bon, après, je comprends. C'est comme ça qu'on fait en France. C'est juste que c'est choco quand culturellement, tu as vu autre chose ailleurs. Et que tu dis, le modèle de ailleurs est un peu plus propre. Pour ça, c'est sûr. Au niveau du Japon, pour les produits en boulangerie, c'est très clair. Oui. Ce qui m'empêche, on va faire confiance. Mais bien sûr. Bon, tu vas la diviser en quatre, elle aussi ? Ben, ouais. D'accord. Je vais faire quelque chose. Enfin, je vais la couper comme ça. Je ne sais pas, genre comme ça. Voilà. Regarde, c'est le soleil. Le soleil, il fait beau aujourd'hui. C'est vrai ? Ah, tu dis ça par rapport à la chandeleur, que c'est le symbole de l'arrivée du printemps, parce que ça forme un soleil. Tout à fait. Donc toi, tu vas couper le soleil en quartier. Parfait. Moi, je vais le couper comme ça. C'est plus facile. C'est pas parfait, mais... Et voilà. Et voilà. On peut continuer. Donc tu vas faire pareil, c'est ça ? Oui. Ok, allons-y. Dans le même ordre ? La crêpe nature, d'abord. Allons-y. Elle est belle, hein ? Hé, tu ne l'as même pas montré, ta crêpe nature. Elle sent un peu la vanille, je pense. Un, deux, trois. Elle est bonne. Elle a un peu moins de goût vanillé que la gaufre de tout à l'heure. Mais tu sens que c'est conçu pour qu'il y ait quelque chose avec. Là, clairement. D'ailleurs, là où on a pris cette crêpe, il faisait aussi des crêpes qui étaient déjà tartinées naturellement avec du Nutella. Je veux dire, de base, oui. Parce que naturellement, c'est curieux. Oui. Hum, elle est bonne. Ta note. 8 sur 10, elle est très bonne. Elle est bonne, mais... Je crois que je suis habituée à mes crêpes. Oui, parce que tes crêpes, elles sont un peu plus liquides et moelleuses. Elles sont moelleuses. Mes crêpes véganes, à moi, dont il y a la recette sur ma chaîne, elles sont moelleuses. Là, elles sont un petit peu... Elles sont un tout petit peu plus sèches. Oui, sèches aussi. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc... Je ne suis pas étonné. Mais je vais lui mettre 5 sur 10. Ouh là. Et c'est la moyenne. Selon ton système, la moyenne, ça veut dire que ça passe. C'est vrai. Bon, bah du coup, on passe à la suite. On va remettre la fameuse pâte. Pâte chocolatée date. Vas-y, tu m'as piqué ma cuillère. En fait, on a utilisé la même tout à l'heure. Oh là là. Je crois que je vais en prendre une autre parce qu'il y a des restes de gaufres sur ta cuillère. Mais ce n'est pas grave. Mais non, mais je me l'ai enlevé. Ah là là. Mangan, c'est toujours marrant comment il fait. Je me suis bien lavé les mains avant, pour préciser. Avant de faire cette vidéo. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que... Ah, parce que là, je suis en train de... Tu n'étales pas du tout. Mais si ! J'étale justement dans la vidéo. Ah, tu l'étales avec les doigts. Oui, je l'étale avec les doigts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah là, là, c'est tout étalé. C'est tellement gluant que c'est presque impossible à étaler. Voilà, alors comment je n'ai plus étalé ? Voilà. Ma crêpe à moi et la tienne. Ta-da ! Toi, tu fais rire. C'est bien étalé. Attends, je vais la replier. À trois. Un, deux, trois. Je dirais que ça ne se marie pas super bien ensemble en ce qui me concerne. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que cette pâte-là n'est pas très liquide, justement. Donc, ça assèche le tout. Ça se fait un ensemble qui est plutôt asséché. Oui. Et c'est curieux parce que c'est avec cette crêpe, alors qu'avec la gaufre... La gaufre, quand même, elle est un peu plus grasse, elle est un peu plus... Ça passe mieux. Un peu plus fluide. Bon, bah alors on note... Du coup, quand on note, on note l'assemblage des deux. Cinq sur dix, pardon, cinq. Trois sur dix. C'est pas très bon. Bon, bah passons à la suite, hein. Allons-y. En fait, disons que comme la crêpe elle-même, elle n'est pas très savoureuse... En fait, c'est curieux, mais ça me donne l'impression des crêpes industrielles... Tu sais, les... Comment ça s'appelle ? Ouahou ? Je ne sais pas. Et pourtant, c'est des crêpes de... Bien sûr. Qui ont été faites aujourd'hui même en boulange. Oui. Ça doit être la manière française de faire les crêpes. C'était exactement ce que j'allais dire. Parce que toi, tu as toujours mangé des crêpes qui étaient comme ça, ça ? Oui. Oh. Et encore, elle n'est pas très sèche parce qu'on voit en fait qu'elle ne craque pas là sur le côté. Elle ne craque pas. Une crêpe française, des fois, c'est tout croquant. Mais en crêperie, ce n'est pas comme ça. Ça dépend des fois. Ça dépend des endroits. Oh. Hé ! Là, notre noisette, elle s'étale un peu mieux. Eh oui. Parce qu'elle s'est réchauffée ou... Elle s'est réchauffée. En tout cas, elle sent le soleil de la crêpe. Ouais. Ça se trouve, on ne devrait pas la mettre au frigo. Tu vois, si elle est si dure que ça... Mais je ne sais plus. Allons-y. Ok, attends. Je replie. Un, deux, trois. Comme tu dis, là, elle s'est un peu fluidifiée. Là, je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, ce n'est pas trop sucré dans la crêpe. Pour moi, c'est le meilleur rassemblage, là. 9 sur 10. C'est meilleur que tout à l'heure. Mais ça reste trop sec. Ça ne m'étonne pas. Mais c'est meilleur que tout à l'heure. 4 sur 10. Il faut savoir que Rosalice adore le pain japonais comparativement au pain français. Parce que justement, le pain japonais est moins sec que le pain français. Et je pense que là, c'est exactement la même chose. Mais je crois que je vais devoir tremper les crêpes dans du lait de soja. Tu pourras. Allez, on termine. On termine. Avec la dégustation à la... Confiture. Confiture. Alors, allons-y. Il ne reste plus que ça. La confiture aura le mérite. Ah, il y avait ta cuillère. Non, parce que j'ai goulûlement essuyé tout à l'heure. Tu l'as mis dans la bouche. Oui. Là aussi, si vous avez manqué ce moment-là, vous pouvez le revoir en replay. Il y avait ma cuillère. Non, c'est bon. Tu as encore une cuillère que tu n'as pas mise dans la bouche. C'est bien. J'ai tout fait proprement. Mais moi aussi, c'était propre. Bon, je n'en mets pas beaucoup. Parce que ce n'est pas trop mon truc. Je suis sûre que c'est un super assemblage. Ça se peut que oui. Parce que ça va humidifier. Tout à fait. Avec le fruit. Attends. Je montre ce que j'en ai mis. Je n'ai presque rien mis. Mais quand j'étais petite, on m'apprenait à faire comme ça. Tu vois, mon père me dit qu'il faut bien étaler. C'est bien. Sauf que quand tu étales bien, il n'y a presque plus rien. Non, à la fin, ça casse la crêpe même. Elle est bizarre, ta crêpe qui se casse. Allez, un, deux, trois. Attends, je ne l'ai pas replié. Un, deux, trois. Là, du coup, la crêpe, comme elle est grande, elle se prête bien au fait de ne pas mettre trop de confiture et de la détaler. Donc, je trouve que ça marche bien. Ça humidifie bien la crêpe. Moi, je vais lui mettre 9 sur 10. Deux sur 10. C'est pas très bon. Pourquoi ? Ben, la crêpe elle-même, elle n'est pas très bonne déjà. Et la confiture, ben, j'en ai presque rien mis. Ça n'ajoute pas à grand-chose. Bon, ben, moi, je vais me régaler avec ce qu'est la dernière crêpe. Moi, je crois que je vais te les offrir. Tu vois, même ceux-là, je te fais offrandre. C'est merveilleux. Merci, merci, merci. Eh bien, tu sais, je pense que c'est le genre de crêpe idéal pour faire 1000 crêpes. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, on rajoute de la crème fouettée, de la confiture. On peut ajouter des fraises, de la crème brûlée. Ce propos autour des 1000 crêpes, j'avais vu récemment en commentaire. Comme quoi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un gâteau avec des crêpes ? Mais toi, tu as fait un gâteau avec des crêpes. Tu as fait ça pour mon anniversaire. Ah non, ce n'était pas des crêpes, c'était des pancakes. Oui, je me disais, qu'est-ce qu'il raconte ? Tu m'avais fait un 1000 pancakes. Oui. C'était succulent. Il n'y en avait pas 1000. Non, mais il y en avait assez pour se régaler. Moi, je crois que je vais continuer sur les gaufres. C'est parfait. Et nature, d'ailleurs. Nature. Eh bien, c'est merveilleux, cette dégustation de produits. Moi, alors, au bilan, cette fameuse crème de... Des crêpes, cacao. Bilan. Bilan. Bilan, c'est plutôt une bonne surprise. Quoi qu'il arrive pour un produit vegan qui arrive à reproduire des sensations un peu similaires. Moi, je voudrais être juste le fait que ça ne soit pas plus cacauté. Mais autrement, j'étais plutôt agréablement surpris. Et il faut aller au-delà de la texture un peu étonnante que tu as quand tu l'ouvres. Bon, ça, c'est du grand classique, la pralinée. La pâte pralinée. Du grand classique, tu ne le trouves même pas en commerce. Oui, non, non. Mais je veux dire, par là, c'est super bon. Il faut aller chez le chocolaté. La pâte sur fraise, c'était génial. Voilà. Ça, ça te correspond bien. Ouais. Et toi, c'est nature. C'est les petites gaufres nature. Les petites gaufres nature. Ou sinon, j'aurais mangé avec, tu vois, des carrés de chocolat, enfin, tablettes de chocolat qu'on aurait fait fondre dessus. Et d'ailleurs, dans un pocket camp, les gaufres au chocolat que j'ai eus, le chocolat était mis comme ça, tu sais, avec des zigzags. D'accord. Eh bien, je vais te faire ça maintenant, hors caméra. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Je pense que c'est encore la vidéo, on va dire. Attends, ne la mange pas maintenant. Pourquoi ? Pourquoi tu veux la couper ? Je t'ai dit que j'allais te faire du chocolat hors caméra. Ah, merci. Je croyais que c'était juste... Mais non, ce n'est pas juste pour le style. Je ne suis pas comme ça. Ta-da. C'est un chocolat fondu pour Rosalie. Donc, je te laisse me préparer. Fais du coup avec mon chocolat noir préféré, de chocolat Bonne Terre, 75%, Costa Rica ou Pérou. Super. Alors, je te propose qu'on fasse une dégustation bonus avec ça. On va le faire à la Animal Crossing. Si t'as le pain. Ah si, ça marche quand même un peu. Ça te fait rire. Ah ouais, ça me fait rire comme tu le fais. Ok. Du coup, il y en a sur la scène. Ta-da. Bon, j'en ai mis que sur un pour que l'autre reste nature éventuellement. Ta-da. La quantité. Petite, je me serais fait réprimander si j'avais pris tout ça. Est-ce que je vais vous faire réprimander alors ? Non, pas. T'as le droit. T'es le gourmand. Ouh. C'est parti, à trois. Un, deux, trois. C'est le meilleur. Oui, je suis d'accord. 10 sur 10. 10 sur 10. Oua. Et si ça se trouve, j'ai aimé la crêpe. Je peux goûter ? Oui, bien sûr. J'ai sorti de la bouche. Bah oui, c'est mille fois meilleur. C'est mille fois meilleur. Bon, bah, on a trouvé la solution. Il faut du chocolat fait comme ça. C'est pas vraiment une surprise. C'est une petite pourrosalis. Super. Super. Alors ça, c'est top gourmand. Sous-titrage ST' 501